Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez aujourd'hui on va dessiner Gohan du futur, donc Mireille Gohan. Dans les sondages c'est lui qui a remporté le plus de voix, donc on va dessiner ce personnage aujourd'hui. Donc pour ça vous aurez besoin d'une feuille format A4, d'un crayon HB, d'une gomme classique et d'une règle pour tracer un quadrillage pour prendre des repères plus facilement. Allez si vous êtes prêts, c'est parti ! Donc premièrement on va d'abord tracer notre quadrillage, donc vous allez prendre 10 et demi dans ce sens là, 14,8 dans ce sens, on va relier ces points et on aura nos deux lignes repères. Voilà, par rapport à ces deux lignes repères on va tracer un quadrillage, donc vous allez prendre 10 par la moitié de la ligne et ensuite vous allez tracer des cases tous les 2 cm. En tout vous aurez un quadrillage qui fera 20 cm de large sur 28 cm de haut. Bon regardez bien, tous les 2 cm, je positionne ma règle au centre des 10 cm et ensuite on relie tous les points. J'ai tracé un petit cercle pour repérer le centre de la feuille et maintenant on va mettre notre repère à 14 cm par rapport à lignes repères et pareil on va tracer des traits toutes les 2 cm. Là on aura un quadrillage qui fera 28 cm dans ce sens, centré par rapport à nos lignes repères, toujours pareil. Et il n'y a plus qu'à relier tout ça. Bon j'ai fait un petit détail pour le quadrillage parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à faire le quadrillage. Donc j'espère que pour ces personnes là, ça les aura aidé à refaire ce quadrillage. Donc là, voilà un petit, en gros ce que ça représente, voilà, 20 cm sur 28 cm de haut. Et maintenant on va pouvoir commencer un autre personnage, donc toujours avec des formes de base, on va représenter la silhouette du personnage. On va commencer par la tête. Donc regardez, j'ai marqué quelques repères sur le quadrillage et ensuite on n'a plus qu'à passer sur ces points et faire un cercle. Et on aura le sommet du crâne du personnage. On trace la ligne qui partage le visage par le milieu. Donc là, comme le personnage est tourné 2, 3 quarts, la ligne est décalée sur la droite du cercle. Cette ligne va permettre de placer le regard du personnage et ensuite on va venir dessiner sa mâchoire. Le début du coup. Et on va représenter une forme qui va englober en fait les cheveux du personnage. Voilà, comme ceci. Donc là, on redescend sur le buste, cette fois-ci, on va représenter le thorax du personnage. Alors surtout, quand vous faites, je ne l'ai pas dit en début, mais bon, quand vous faites votre quadrillage, n'appuyez pas trop fort sur votre crayon. Il faudra le gommer le quadrillage. Moi, pour les besoins de la vidéo, j'ai appuyé un peu plus pour que vous puissiez le voir à l'écran. Mais sinon, il faut le voir à peine. Voilà, quelques cercles pour représenter l'épaule, le bras et l'avant-bras. Alors, comme il pointe en fait ses deux doigts pour faire le macaque aux impôts, donc, bien sûr, son bras droit sera, on va dire, en perspective par rapport au personnage. Donc, on aura une main assez grosse en premier plan. Voilà, donc les deux doigts là. Rien de bien compliqué, pour l'instant, ce sont des formes très simples. Voilà, pour le pouce. Maintenant, on va commencer à représenter la manche de son bras amputé. Parce que, bien sûr, d'ailleurs, je me suis refait l'OAV hier soir de l'histoire de Trunk. Et donc, on voit qu'il se fait amputer du bras pendant le combat contre C-17 et C-18. Et c'est Trunk qui le découvre sur les lieux et qui l'amène pour se faire soigner à sa mère Bullema. Donc là, on continue sur la jambe. Voilà, des lignes courbes un petit peu, légèrement courbées. Allez, la dernière jambe. Et on aura terminé pour le croquis. Enfin, pour la silhouette du personnage. Donc là, il a la jambe légèrement pliée. Vue de côté. La botte. Et le pied qui sera juste en dessous. On ne verra pas en entier. Voilà. Donc, notre silhouette est terminée. Et maintenant, on va pouvoir commencer à détailler tout ça. Donc, d'où l'intérêt de ne pas trop appuyer. Quand on en est aux étapes de la silhouette. Donc là, maintenant, on va rajouter tous les détails. Donc, on commence par le visage. On place les sourcils. Et ensuite, on va venir placer les yeux. Le bout du nez. Donc, regardez bien par rapport au cercle. Où c'est qu'il se situe. Donc là, il hurle. Il fait son attaque. Donc là, il a la bouche grande ouverte. Il est assez vénère. Les dents. Allez, on fait les contours de la mâchoire. On va remonter un petit peu la bouche. Elle était un peu trop ouverte. Les dents d'en bas. Puis la langue. On noircit un petit peu le fond de la bouche. Il faut déjà avoir un rendu. Et maintenant, on va dessiner son oreille. Donc, regardez bien où commence l'oreille. Elle commence bien au bord de la mâchoire. Et au bord du cercle. Quelques petites traces de blessures sur le visage. Sans oublier aussi la cicatrice qu'il a au niveau de son oeil gauche. Il faut bien penser à la faire, celle-là aussi. On verra juste le dessus de la cicatrice. Vu que l'ajout est caché par sa position de trois quarts. Bon, maintenant, on va s'attaquer un peu à ces mèches. Un peu compliqué à faire. Bon, j'avoue que ce dessin, pour les débutants, je ne le conseille pas trop parce qu'il est assez complexe. Donc, s'il y en a qui disent, je n'arrive pas à le faire, je n'arrive pas à le faire. Essayez de faire des dessins plus simples pour commencer. Et vous reviendrez sur celui-ci un peu plus tard. Une fois que vous maîtriserez un peu mieux les formes. Et votre observation aussi. Très important, l'observation quand on dessine quelque chose. C'est 50% du travail, voire plus. Alors, il est vrai que c'est un personnage qui n'est pas beaucoup dessiné, Gohan du futur. Donc, du coup, je ne sais pas s'il y a déjà eu des tutos sur ce personnage. Dites-le-moi dans les commentaires. Mais je ne pense pas que quelqu'un ait dessiné ce personnage. Je ne sais pas. Allez, on a pratiquement fini le visage. Quelques petites retouches par-ci, par-là. On rapatisse un peu le nez. Donc, le visage est terminé. Maintenant, on va continuer par le buste. Donc, là, pas grand chose à expliquer. Il faut juste suivre les étapes. Ce que vous voyez à l'écran. On revient sur son épaule. Alors, c'est très important, je pense, d'apprendre à silhouetter un personnage, de ne pas rentrer dans les détails de suite. Ça vous permettra, en fait, de mieux comprendre la morphologie d'un personnage au niveau des articulations, mais aussi de ses proportions. Là, on pourrait dire, par exemple, que c'est une vue en raccourci, car on a un effet de perspective au niveau de son bras droit, qui est beaucoup plus gros. Sa main est énorme par rapport au visage, donc c'est un effet, on va dire, accentué, au niveau de la perspective du bras. C'est ça qui donne tout l'impact, d'ailleurs, du dessin. Si on avait fait la main beaucoup plus petite, on n'aurait pas eu autant d'impact dans ce dessin. C'est un peu comme si vous rapprochiez votre appareil photo, on va dire l'objectif de l'appareil photo, sur sa main, sur sa main droite. Donc, quelques détails au niveau des muscles, des bras, enfin du bras, on va dire, parce qu'il n'a plus qu'un bras, le pauvre. Alors, est-ce que tout le monde l'a vu, cette OAV, l'histoire de Trunks ? Et qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'avoue que j'adore cette OAV, d'ailleurs, c'est un de mes OAV préférés de la saga Dragon Ball Z. Je le trouve assez dark, assez sombre comme épisode. D'ailleurs, j'aurais bien voulu qu'il fasse, je ne sais pas, une suite ou du moins un autre univers, un autre OAV représentant cet univers-là. Allez, on redescend sur les lanières de la ceinture. Allez, le plus gros effet, il ne reste que le pantalon. On n'est pas loin d'avoir terminé le croquis du personnage. Quelques plis par-ci, par-là. Alors, j'avoue qu'à ce endroit, j'assombris des zones, parce que je sais que ça sera noir à cet endroit-là. Voilà, pour sa jambe droite. Et maintenant, on va s'attaquer à sa jambe gauche. Un pli qui va venir par-dessus la cuisse. Alors, il y en a souvent qui me disent, ça va trop vite, ça va trop vite. Alors, pensez que vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Je crois qu'il y a un mode ralenti aussi. N'hésitez pas, à chaque fois, à chaque étape, par exemple, vous faites la jambe gauche. Quand vous voyez que c'est assez avancé, vous mettez la pause et vous avancez à votre rythme. Le problème qu'il y a, si je mettais, on va dire, une vitesse normale, sans accélération, la vidéo durerait trop longtemps, c'est surtout que le fichier serait énorme. Et vu que je n'ai pas la fibre, il me faudrait au moins 10 heures, je crois, pour la mettre sur YouTube. Voir plus, même, je me demande. J'espère l'avoir un jour, la fibre, quand même. C'est pour ça que j'hésite de faire des lives ces temps-ci, parce que la qualité n'est pas terrible quand je fais des lives. Donc, du coup, voilà pour le croquis. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Eh bien, gommer tout le quadrillage. Donc, faites attention quand vous gommez de bien tenir votre feuille, ça serait dommage de l'appeler. Et maintenant, il ne reste plus qu'à rapproprir votre dessin. Je modifie un petit peu l'œil, je l'agrandis un petit peu, là, vers le bas. Voilà, et là, on va repasser les contours du personnage. Donc, étape qu'on pourrait très bien faire avec un stylo pigment ou à l'encre de chine avec un pinceau. C'est ce que vous voulez pour encrer. Et là, nous, on continue avec notre crayon HB. Donc, n'hésitez pas à faire des déliés, c'est-à-dire à faire des épaisseurs à des endroits. Voilà, vous voyez, ça va faire des endroits plus larges. Et après, on voit, en affinant le trait, ça donne des petites variations sur votre dessin. Et c'est beaucoup plus... c'est plus sympa. Je trouve ça plus sympa, du moins. Pour le visage, on va assombrir la bouche. Enfin, l'intérieur de la bouche. La cicatrice. Quelques détails au niveau des cheveux. Donc, pensez bien à suivre le volume des mèches quand vous faites les petits détails, là, au niveau des cheveux. Bon, là, rien de plus. Il faut repasser sur votre croquis en prenant soin de faire attention. Voilà, de regarder s'il n'y a pas des erreurs. C'est le moment de réparer si vous voyez qu'il y a des erreurs. Donc, je vous laisse faire cette étape et on se retrouve juste après. Allez, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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